Mon changement de posture, il se produit quand je découvre et je comprends que nous vivons dans un monde fini. Et surtout, quand je découvre la démarche des villes et territoires en transition, initiée par Rob Hopkins. C'est à partir de ce moment-là qu'en effet, l'ancien libéral, plutôt social, mais quand même assez à l'aise dans le libéralisme, comprend que peut-être sa vie a été vécue et bâtie sur une illusion. J'ai décidé de mettre ma retraite à la disposition d'un futur meilleur. Je me mets à parcourir, je dirais, la campagne même, je peux dire. Je fais à un moment donné une opération que j'appelle l'esprit de Compostelle au service de la transition. C'est-à-dire que je vais de village en village sur des rendez-vous préétablis où il y a un bon bourg local qui m'accueille, qui me nourrit, qui m'héberge, qui a réservé la salle de cinéma, qui a réservé la salle des fêtes, la salle de la mairie. Et où, le soir, je vais faire une petite présentation, conférence, diaporama, débat sur la transition, sur la fin des énergies fossiles et, exceptionnellement, sur le rapport Meadows. Sur le plan du climat, je suis engagé dans le collectif Coalition Climat. Je suis tout à fait décidé à apporter ma part la plus importante possible. La retraite, une rémunération régulière, me permet, en effet, d'investir la totalité de mon temps bénévolement pour reprendre la vision traditionnelle au service de l'ensemble de ces projets. Si je prends toutes les conférences, ça fait 17 conférences un peu partout sur le département de la Loire, où j'avais limité mon action, dans cet aspect de mon action cantonnée aux villes et territoires en transition. Il y a une initiative qui a bien démarré et qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est Montbrison, Montbrison en transition, une petite ville de la Loire, 18 000 habitants, où il y a maintenant un groupe qui fonctionne. Ça a été la construction de petits fours solaires, par exemple. Ça a été un début de projet d'habitat partagé, qui est mort, puis qui est rené. Et puis, ça a été surtout la réalisation d'une convention avec les mairies de Montbrison, pour récupérer des espaces abandonnés de la ville, où ils ont pu implanter des jardins partagés. Ce qui change, c'est le fait de participer à un mouvement qui peut permettre la survie au moins partielle de la civilisation. Le bon vieux sentiment basique chez la plupart des êtres humains, l'impression d'être utile, l'impression de servir à quelque chose, l'impression de porter un message. Il y a une forte notion de responsabilité. C'est quelque part une forme de petit complexe de culpabilité. Le fait de comprendre que toute sa vie a été bâtie sur des illusions, c'est le fait de vouloir rattraper le temps perdu. Quand on est à la retraite, on a fatalement moins de vie de Bonsoir qu'on en a eu avant. Et donc, le fait de vouloir faire vite, et le fait de vouloir sensibiliser les autres. Eh oh, les copains ! Moi, je n'avais rien compris, vous non plus, vous n'avez rien compris. Depuis le décollage d'un capitalisme néolibéral de seconde génération qui démarre dans les années 80, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune conscience. On passe dans les grandes entreprises de rémunération de 1 à 40, ce qui était déjà, je dirais, discutable, mais qui, avec le recul aujourd'hui, il paraît très très raisonnable, a dû 1 à n'importe quoi. Puisque la moyenne des 100 plus grosses entreprises américaines, la moyenne est à 1 par 400, et certaines entreprises en comptent plus. Quand rien que pour venir en France, vous prenez la rémunération annuelle du salarié de base chez Renault et celle de Carlos Ghosn, ça compte en milliers. C'est peut-être les artistes, c'est peut-être les artistes qui peuvent trouver le bon argument. Il y a eu une pièce qui s'appelait Fin de Terre, où la Terre était organisée avec des grands centres urbains, imaginons Paris, mais Paris plus ou moins fermé, tout entourée de murailles, et puis tout autour le désert, ou des petites bourgades, où les gens survivent péniblement, et où il n'y a plus de contact entre l'un et l'autre. Mais malgré tout, au sein de la grande ville, les tensions sont de plus en plus fortes, la vie n'est quand même pas terrible, parce que hyper, hyper réglementée, fascisée au possible. Alors, à un moment donné, il y a le gouvernement central qui tente de reprendre contact avec l'un des révoltés, qui est un historique, qui avait tenté, à un moment donné, une forme de gouvernement plus humaniste, pour essayer de retrouver, à faire quelque chose ensemble. Et évidemment, ils ont beaucoup de mal. Ça pourrait être une approche, arriver à ne pas reculer, mais à ne pas chercher, à chercher en fin d'année, du moins 3 à plus 3, au lieu de prendre le risque du moins 15, pour essayer d'atteindre le plus 15. La richesse des chefs d'entreprise, leur capacité d'initiative, leur intelligence, d'une façon générale, tous les chefs d'entreprise ne sont pas des génies. Mais il est évident que, par rapport à la moyenne de la population, leur niveau de quotient intellectuel est plutôt supérieur. Mettre cela au service de projets communs, construire des choses qui ont du sens, construire des choses qui sont porteuses de futur, qui sont non dommageables pour l'environnement. Suivre l'exemple de Michel Valentin, par exemple, qui a suivi les traces de Pierre Rabhi. Au passage, il a mis 4 millions à la disposition de Pierre Rabhi. On n'en demande pas autant. Mais, malgré tout, avoir des gestes dans cet esprit-là, où la créativité, le savoir-faire, l'organisationnel, l'efficience du chef d'entreprise peut, je dirais, se déployer, oui, là, le chef d'entreprise peut retrouver une nouvelle mission. Arriver à, évidemment, un minimum de prise de conscience, arriver à comprendre que pécher par la prudence est moins dangereux que de pécher par l'excès, ce serait aussi une bonne chose. On m'aurait parlé de décroissance il y a 10 ans. J'aurais sans doute trouvé cela absurde. Mais quand on commence à se poser de plus en plus de questions, quand le quotidien, notre environnement, nous envoie tellement de messages, eh bien, je crois qu'il faut se dire simplement que la décroissance n'est pas le retour à la bougie, mais pour reprendre le mot de Pierre Rabhi, c'est la civilisation de la modération. Donc, prendre conscience de cela, prendre conscience que le niveau de confort auquel on est arrivé, il n'est déjà pas si mal. tendre à maintenir ce niveau de confort sans vouloir encore l'améliorer, acheter la dernière BMW, le dernier bateau ou je ne sais quel autre symbole matériel. On peut avoir fait sa vie sans avoir acheté une Rolex. Il y a, je crois, d'autres possibles et sans que on s'abrite derrière le qui n'avance pas recule. Je débute ma vie professionnelle dans la fonction publique, rapidement. Je me crois ensuite d'une vocation militaire parce que je rempile dans les parages, j'adorais ça. Je fais la moitié de ma vie pour faire j'en sors. Ensuite, j'en sors. Je fais la moitié de ma vie professionnelle dans l'univers de la sécurité et c'est de nouveau à 36 ans que je rebascule, que je change de direction et que je bascule dans l'univers de l'emballage. J'arrive comme ça à 60 ans presque et demi quand on trouve un deal avec mon PDG pour une sortie négociée et je me retrouve donc à la retraite à 60 ans et demi. Il faut la disponibilité de la retraite et il faut une conférence assez pointue sur le pic pétrolier, sur la fin des énergies fossiles et des matières premières qui se termine par une présentation du mouvement des villes et territoires en transition et il faut surtout le lendemain la disponibilité physique et intellectuelle pour aller plus loin parce que j'entends le même message dix ans plus tôt je l'oublie. Pourquoi je l'oublie ? Parce que le lendemain il y a la pression du quotidien qui fait que on est repris le nez dans le guidon on est redescendu de l'hélicoptère et on reprend son mode de fonctionnement et on oublie. La découverte des villes et territoires en transition à ce moment-là ouvre une perspective ouvre un chemin ouvre un espoir qui est tout à fait cohérent avec la compréhension de la finitude du monde. Je suis décidé en effet à passer de cette action à 90% personnel à une action qui sera beaucoup plus partagée. Ce serait bien d'avoir réussi à construire quelque chose de solide le jour où les chocs inévitables qui vont arriver et où les structures traditionnelles risquent d'être dépassées et où même si les institutions font du mieux possible parce qu'ils auront perdu je dirais une bonne partie de leur crédibilité que d'autres structures d'autres organisations d'autres mouvements soient susceptibles d'ouvrir je dirais des possibles aux gens qui risquent que d'être complètement perdus et bien d'avoir réussi à construire un collectif comme cela ce serait peut-être pas si mal.